Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Aujourd'hui, 24 novembre. Pour certains, c'est le Black Friday, c'est le Vendredi fou. Pour d'autres, c'est le Buy Nothing Friday. Vendredi, on n'achète rien. Les Américains sont très bons pour, surtout autour de l'action de grâce, pour ce genre de slogan. Par exemple, lundi prochain, c'est le Cyber Monday. C'est le jour où, semble-t-il, il y a beaucoup de soldes dans les achats en ligne. Et mardi, c'est le Giving Tuesday. Mardi, je donne. Et si vous voulez participer à Giving Tuesday, mardi, je donne, vous pouvez penser à l'Église Sainte-Claire, faire un don. C'est toujours bon, c'est toujours apprécié, et c'est déductible d'impôts. Parlant d'argent. Je vous ai toujours promis d'essayer d'être le plus transparent possible au niveau de nos finances. Je n'ai jamais eu de problème à parler de mon salaire et du budget, parce que de toute façon, tout ça, c'est normé. Ça se trouve sur Internet, et je n'ai pas négocié d'entente qui me donne plus. Non, tout ça, c'est normé. Et c'est ça, je vais vous donner l'état des lieux. Je vais faire un récapitulatif. Certains sont au courant. Je suis désolé si vous avez l'impression que je me répète, mais ce n'est pas tout le monde qui est au courant. Donc, durant les trois premières années d'existence de l'Église Sainte-Claire, on avait le droit des subventions. Et maintenant que nous nous sommes à l'année 4, bien, 2024, c'est l'année 4, c'est facile à retenir, on n'a plus accès aux mêmes poches d'argent, si je peux utiliser cette image-là. Mais il y a d'autres poches d'argent auxquelles on peut aller solliciter des subventions. Il y a des poches comme ça, c'est comme les grandes institutions, il y a plusieurs poches, il n'y a pas de troupe pour que ça communique. Puis bon, c'est un peu comme ça. À la mi-septembre, on a fait une demande de subvention pour couvrir notre budget. Et le résultat, c'est qu'il y a un manque à gagner d'environ 15 000 $ pour l'année 2024. C'est quand même un montant significatif. Ce n'est pas avec un souper spaghettis d'habitude qu'on va être capable de régler ça. Depuis, je travaille, le conseil m'aide avec ça, à trouver d'autres poches de financement parce qu'habituellement, pour une saine gestion, tout doit être arrangé pour le 1er janvier. Donc, c'est d'essayer d'attacher tout ça. Je veux établir quelque chose dès maintenant. Nous n'allons pas fermer. Je ne veux pas qu'on parte de rumeurs, je ne veux pas qu'on parte en peur. Je ne veux pas travailler très fort pour essayer d'y arriver. Il y a beaucoup de tractations. Cependant, en ce 24 novembre, ce n'est pas finalisé. Et le 1er janvier, c'est un petit peu plus d'un mois. Donc, on travaille très fort. Je n'ai pas de truc spécifique à vous expliquer, à vous présenter, parce que c'est compliqué. Il y a des tractations, ce n'est pas attaché. Je ne veux pas encore qu'on parte dans les rumeurs. C'est ci, non, c'est ça, puis j'ai-tu bien compris. Ça avance, mais c'est compliqué. Je sais que je répète compliqué souvent, parce que peut-être l'image que je peux vous donner, c'est que vous prenez des gens qui se connaissent à peine, vous décidez de former une chorale avec ces personnes-là, puis d'essayer de les faire chanter sur la même note, en même temps. Ce n'est pas évident. Le temps file, et ce n'est pas tout le monde qui a le même sentiment d'urgence, je pourrais dire. Je réitère encore une fois, on ne veut pas fermer. Mais il y a des choses qui vont changer. Ce qui ne changera pas, c'est ce que j'appelle l'esprit de Saint-Claire. Une espèce d'accueil radical. Tout le monde qui veut venir peut venir. Pas de questions posées. Que ce soit un espace sécuritaire, où les gens peuvent discuter, demander des questions, être en désaccord, tout en respectant l'un et l'autre. Ça, on va préserver ça. Mais je peux affirmer dès maintenant qu'il y aura du changement. On ne s'en sortira pas. Et encore une fois, ça dépend de plusieurs choses. Il y a plusieurs aspects de l'entente que j'essaie d'attacher, qui est hors de mon contrôle. C'est un peu là qu'on est. Je ne sais pas si ce message, vous trouvez ça réassurant ou frustrant. Je suis désolé de ne pas pouvoir aller plus loin à cette étape-ci. Mais je pense que je voulais quand même vous donner l'heure juste, vous dire où est-ce qu'on en est rendu. Je sais aussi que le timing n'est peut-être pas le meilleur. On s'apprête à rentrer dans le temps des fêtes. Oui, on regarde sa carte de crédit, on veut faire des achats, on parle d'argent. Ce n'est pas évident, je le sais. Je dois avouer qu'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'inquiétude de ma part. Ce n'est pas toujours évident tous les jours à gérer. Je ne dis pas ça pour me plaindre, c'est juste, encore une fois, le plus transparent possible. Mais c'est ça la réalité. C'est là qu'on est rendu. J'espère vraiment que dans les prochaines semaines, je vais pouvoir faire ces parties deux. Puis pouvoir exposer quelque chose de plus concret, de plus solide. C'est là-dessus qu'on travaille, entre autres. En plus de préparer l'Avent, en plus de se préparer pour Noël. J'espère qu'il y aura un aboutissement heureux à tout ça. Ça s'est dit, continuez à faire attention à vous. Je sais que ça paraît bizarre comme transition, mais bon, la COVID. Il y a du monde autour de moi qui a attrapé la COVID. Moi, j'ai eu mon booster. Si vous avez la chance d'avoir votre booster, n'hésitez pas. Ce n'est pas aussi virulent que c'était à un certain moment. Mais quand même, quand même, ça m'agane. Prenez soin de vous aussi. Il y a de la glace dehors. En tout cas, ici, il y a de la glace. Les chutes, les affaires eux-mêmes. Ce n'est pas bon, ça. Ce n'est pas bon. Gardez l'espoir. On va garder le cap. On va continuer à avancer. On va continuer à essayer de faire une différence dans ce monde-là. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye-bye.